démolition des maisons dans les quartiers précaires en Côte d'Ivoire qu'est ce que ça là ça peut causer quelles sont les conséquences que tout ça là ça peut engendrer sur le peuple ivoirier dames et messieurs je vous laisse écouter la réaction de quelques personnes qui ont réagi par rapport à ce phénomène écoutez ok papa ado moi rien contre toi on cherche un changement c'est qu'il me reste à voir les gens qu'ils ont cassé la maison là est ce que tu peux pas trouver un coin pour les loger parce que si on fait pas attention d'ici un mois tu vas suivre là mon petit c'est bon de lui pour clé les garçons même veulent devenir oubis dans le pays là donc actuellement s'ils ont tout cassé ils vont prendre la route pour traverser pour aller en Europe regardez ce qu'ils sont à vous dire écoutez moi très bien d'ici deux mois que je suis là on va voir une vague d'ivoiriens qui vont rentrer sur le territoire français là vous allez dire que je ment c'est pas musulman parce qu'actuellement là on peut pas louer maison on peut pas payer caution c'est grave c'est grave pour les ivoiriens aller là donc moi c'est qu'il peut dire à papa ado trouver une solution parce que mon petit soeur il y a d'autres mêmes il y a d'autres mêmes doivent passer le bac mais aller là c'est gâté c'est à Tcheremboro il y a plus école donc ces gens ils vont aller voir là tout il va aller faire de n'importe quoi parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes ils sont livrés à eux-mêmes c'est ça qui est le problème il y a d'autres qui vont commencer à devenir braquer de venir au chaud donc il faut trouver une solution parce qu'on voit nos parents qui traînent bien beau moi je suis pas d'accord que nos parents vivent dans les conditions bizarres où il y a les criminels il y a les malhonnêtes mais là là c'est pas dont nous on te demande il faut trouver c'était quoi même si c'est une centre de accueil qu'on peut les loger là bas en tout cas moi ça serait un plaisir pour moi parce qu'on voit nos petits frères nos mamans il n'y a pas vraiment c'est moi ça me fait personnellement mal ça me fait très mal ça me fait très mal quand je vois nos petites soeurs actuellement ça fait combien de temps les gens donnent en bas du pont par fini les enfants sont livrés à eux-mêmes donc papa à dos il faut essayer de faire quelque chose même si tu peux trouver un foyer ou bien créer un camp tu es capable créer un camp pour que nos parents puissent aller là bas si l'arrivée au moment de commencer à prendre l'eau pour traverser pour venir migrer encore en france là nous tous vous savez qu'il ya plusieurs façons de faire c'est pas forcément déloger les gens pas forcément on peut on peut trouver la solution des pouces mais des voiries pour trouver des solutions c'est pas la seule solution il y en a plusieurs en fonction de l'état pourquoi pourquoi le coin n'est pas viable en fonction du motif on peut trouver des solutions idoines est-ce que vous savez ça il ya tout il ya tous sortes de solutions c'est pas la seule solution des dégâts piste pas la seule solution 176 quartier à démolir en même temps dans une même ville à biguens ici la meilleure combien il ya il ya pas mais on ne sait pas si vous êtes à biguens vous êtes où à biguens c'est compliqué mais tous ceux qu'on est en train d'aider de à biguens il ya le droit à la vie il n'y a qu'ils sont venus à biguens sont venus à biguens pour quelque chose et puis et puis en quoi tu vois ce qu'on est en fait c'est bien elle tu peux plait à temps que coûte arrêtement ça à biguens s'il peut tu peux plait à cause de la guerre tu sais ça au moins tu sais que depuis la crise les gens ont quitté l'intérieur pour venir s'installer en fuyant de la guerre pour s'installer de le sud et qu'à biguens est-ce que depuis l'aujourd'hui tu comprends pas se retourner mais il se retrait quand est-ce que toi tu as remis là c'est que tu as cassé c'est comme c'est qu'ils aient été gâtés la voiture et moi vous retournez quand on dit qu'il ya des gens qui avaient des maisons à boire qui dans certaines villes qui n'ont pas retrouvé les maisons c'est à moi je n'étais pas là je n'ai pas dit que moi je n'ai pas dit que dans les zones c'est une personne qui habitait là bas qu'avec leur vie là bas mais qu'aujourd'hui ils peuvent plus retourner là bas parce que soit les maisons étaient détruites soit les maisons sont occupés est ce que tu sais que jusqu'au jour d'aujourd'hui ça existe s'occuper par qui j'ai dit est-ce que tu dis je suis pas au courant de ça parce qu'ils sont venus par ceux qui sont pas tu s'entends tu fais tu n'as pas tu ne connais pas les gens pas tout le temps les gens ils ont pris des terres ils ont pris des maisons qu'ils n'ont pas restitué jusqu'à présent la politique continue il ya d'autres qui ont restitué un peu qu'ils n'ont pas restitué d'autres n'ont pas au courant de ça il faut t'informer excusez ouattara tu dis les gens de repartir au village faut lui demander d'abord il habite où il a habité il est où non au fait voilà ouattara tu dis les ans de repartir au village si ça se trouve que les ans qui parmi les ans qui l'ont dit j'en déguerre pila il ya eu des il ya des docteurs ou bien des médecins comme ça ou bien des enseignants qui ont été affectés par le même gouvernement en ville là bas et que ces gens se retrouvent dans la situation tu vas les dire de repartir en ville et comment et au village et comment ils vont faire pour revenir à ce que tu dis quoi on est en 2024 on parle lorsque il parle de la crise là c'est ce qui s'est passé en 2010 tu comprends et la majorité de ces villes là parce que lorsqu'on parle des villages villages là la majorité de ces villes là et elles sont actifs tu comprends tous ceux qui fuisent tous ceux qui quittent ce village dans les villages pour aller à bijan à bijan n'est pas le seul est la seule ville en côte d'ivoire en fait arrête de raconter du n'importe quoi à vision à bijan n'est pas la seule ville en côte d'ivoire et lorsqu'on fait un débat on fait un débat pour avancer on fait un débat constructif le débat que watra est dedans au moins sa langue de bois il est dans un débat des deux quartiers et puis de grain je m'explique lorsque tu dis cela que oui ces gens cela peuvent se retourner à l'intérieur du pays ou autre là moi je te pose la question aujourd'hui où sommes-nous et avec le transforme de la capitale et économique et vers Yamsukuro où sommes-nous et quels sont les membres du gouvernement aujourd'hui qui a été promis par le gouvernement pour dire que la capitale sera transférée à Yamsukuro combien sont les institutions de l'état de Côte d'ivoire aujourd'hui qui se trouvent à Yamsukuro 0 à la base 0 à la base donc tu vas nous rencontrer quoi et la tour F qui est en train de construire à près de 25 milliards 25 milliards tu sais même avec 10 milliards on peut construire une usine qui peut employer des milliers de personnes est-ce que la tour F là c'est une nécessité actuellement pour la Côte d'ivoire alors tu rencontres de n'importe quoi quand on veut faire un débat on fait un débat pour évoluer voilà donc le débat de quartier ou de kios là non on n'est pas dans ça là et quand on fait un débat on vient aussi pour apprendre aussi certains choses mais tu nous en fais et tu nous fais pas avancer dans le débat merci merci beaucoup merci beaucoup et je te fais pas avancer dans le débat c'est bien parce que je me dis moi je sais pas toi tu es où en fait tu comprends tout ce que tu dis tu rencontres du saucisse en fait là aujourd'hui on parle de ce qui se passe à Abidjan et le gouvernement ils ont pris leurs propositions et cette proposition c'est une proposition qui est légale tu comprends et qui est bien fait c'est ça c'est récent il s'agit et tout ce qui parce que là en fait ça me fait mal en fait quoi parce qu'aujourd'hui là vous un deux trois lui qui vient le gouvernement il a mal fait le gouvernement l'a mal fait vous avez quel problème vous avez quel problème relation rapide ah je suis fier d'être ivoiriens alors maintenant mais tout à peu depuis ouvrir la rivière a toujours été fier de son pays depuis là les voix ont été toujours un peu qu'est-ce qu'on monte maintenant nous tous chacun peut chacun peut apporter ses idées donc c'est normal qu'on dénonce c'est ça le plateau n'a pas été construit en 2004 il n'a pas été construit en 2004 ouais mais aussi qu'il ya plein de personnes qui oublient des choses et que aujourd'hui même même paris qu'elle a là ce sont les étrangers qui sont venus construire paris c'est pas que les français eux mêmes vous comprenez et bien nous sommes arrivés à la fin de la vidéo merci de vous abonner à la chaîne et de laisser vos avis en commentaire portez vous bien et que j'ai oublié ce qu'on a la semaine on 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 on